bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui nous allons parler de la vie privée de nos smartphones mais aussi d'une application qui va vraiment vous aider à mieux contrôler les données que vous envoyez sur internet donc ça c'est quand même vachement bien je propose de découvrir cette application il s'agit de exodus privacy c'est un projet français donc l'application en plus est en français et même le site internet on verra ça tout à l'heure donc l'idée c'est quoi bien c'est tout simplement et bien de contrôler ce que les applications vont partager de vous et vous allez être surpris parfois restez avec moi donc pour cette vidéo incroyable je vous montre tout cela mais avant pensez à liker le bouton est juste en dessous de cette vidéo ça permet un meilleur référencement de la chaîne et ça c'est grâce à vous grâce à votre like pensez à vous abonner également c'est juste en dessous là aussi c'est gratuit et ça vous permet de suivre un petit peu l'actualité de cette chaîne et puis dans la description je vous mets aussi plein de bonus totalement gratis alors très rapidement exodus privacy à quoi ça ressemble et bien ça ressemble à ça alors attendez hop je vous mets là pour l'instant exodus et bien en fait c'est un projet open source français qui permet de détecter les trackers et les permissions utilisées par les applications de notre smartphone un tracker alors c'est quoi et bien c'est un petit outil en fait qui va être inclus dans les applications ou directement sur les sites internet et ça va collecter les informations sur nous et puis souvent à notre insu parce que des fois on a beau dire qu'on veut pas être suivi machin on est quand même suivi à essayer de faire le test par exemple sur amazon et dites que sur amazon voulait pas être suivi et bien quand vous avez regardé des articles ensuite vous allez sur google et vous allez vous apercevoir que vous allez avoir des pubs pour les produits vous avez été voir sur amazon pourtant vous avez refusé les tracks c'est comme ça en tout cas exodus privacy donne donc une sorte de transparence puisque ça propose de te dire tout simplement ce qui est collecté directement par chaque application et tout à l'heure on va voir même sur le site internet il ya quelque chose de bien sympa qui nous permet même si on n'installe pas l'application de savoir tout de suite avant de l'installer quels sont les trackers qui sont donc disponibles donc voilà alors pour l'installation basse se passe de manière très simple je vous mets les liens vers la description aussi bien vers fdroid que directement vers ben le google play store parce qu'il est dessus normalement va jusqu'à présent au moment où j'enregistre cette vidéo il est encore dessus donc exodus voilà n'hésitez pas c'est open source ça fonctionne bien et ici on va par exemple une fois qu'il est allumé vous allez lui donner une autorisation une seule enfin deux autorisations la première c'est la notification c'est à dire que bon bah lui quand il va trouver quelque chose parce qu'il va tourner en arrière plan et bien il va vous prévenir donc là vous donnez la notification ou pas donc il vous prévient où il vous prévient pas et la deuxième bien c'est se connecter à son propre réseau open source et bien sûr qu'il ne récupère pas vos données qui ne vous pistent pas pour justement bah vous donner le résultat de l'analyse parce qu'en fait s'ils faisaient l'analyse de chaque application sur chaque smartphone en local ça utiliserait beaucoup de ressources et donc ce serait pas forcément très productif ni en termes d'écologie parce que ça ça consommerait beaucoup de data etc et de performances matérielles ni aussi en termes de fluidité d'utilisation donc voilà un petit peu par exemple ici ça il a scanné ma démo ici et on voit que pour l'agenda il a trouvé zéro pisteur bon en même temps c'est un agenda de google ok par contre il ya 26 autorisations c'est énorme ici pour android webview il ya huit autorisations par exemple là sur le clavier microsoft on voit qu'il ya des pisteurs ça c'est intéressant on va y revenir dessus on voit aussi par exemple que ici il ya un pisteur alors les pisteurs après ça dépend évidemment de ce que c'est voyez par exemple ils ont trouvé un pisteur pour ça c'est la cra voilà donc je sais pas trop ce que c'est ainsi c'est pour le crash reporting donc pour le crash reporting ça veut dire que s'il ya une erreur ça va envoyer un message d'erreur directement au serveur pour dire ben voilà tel type de configuration c'est anonyme bien sûr en général la cra et tel type de configuration a rencontré tel problème c'est pour aider à améliorer l'application mais ça prend pas évidemment vos données personnelles donc ça c'est important ok si on regarde par exemple clavier microsoft lui eh bien il va nous prendre donc adjust analytique donc la google analytique pour un clavier microsoft quand même ça veut dire que tout ce que vous tapez sur votre clavier si vous avez un clavier swift sur votre clavier google sur votre clavier iphone etc mais un potentiellement vous allez voir que google est dedans la partie et récupère aussi vos données pareil la google ou encore microsoft visual studio absenteur crashes bon ça c'est normal c'est pour le crash reporting évidemment c'est ce que j'expliquais tout à l'heure mais vous voyez que en fait quelque chose qui appartient à microsoft on se dit mais qu'est ce que google vient faire là et bien google collecte également vos données c'est pour ça que souvent je vous dis oui mais faites attention parce que il ya des tas d'entreprises dont vous n'utilisez pas les services peut-être parce que vous n'avez pas envie google vous suit vous trace etc et bien en fait ils ont quand même plein d'infos sur vous parce que vous installer des tas de choses d'accord donc ça c'est important là on a tout plein de choses par exemple sur youtube je vois qu'il ya c'est une youtube musique il ya un pisteur c'est google fire browse analytique bon là à la limite on peut se dire que c'est normal puisque bon de toute façon youtube c'est déjà google donc quelque part que google continue de surveiller google à la limite ça dérange pas voilà mais quand vous voyez par exemple pour le téléphone donc il n'y a pas de pisteur donc ça c'est bien et ici par contre 85 autorisations vous imaginez c'est logique puisque des autorisations pour le téléphone il en faut il en faut pour pouvoir se connecter au réseau il en faut pour accéder à votre liste de contacts il en faut pour afficher le numéro il en faut pour ci il en faut pour ça voilà donc là c'est plutôt sympa et les autorisations vous les avez ici voilà je vous laisserai les regarder voyez alors il propose un accès à la caméra également alors vous dites mais pourquoi mon téléphone a besoin d'un accès à la caméra bah si vous faites un call par exemple en coffre en col conf comme on disait dans les années 80 ben voilà là vous pouvez bien sûr faire comme ça ou alors prendre une photo par exemple de votre contact et l'ajouter voilà donc c'est pour ça qu'il y a besoin de toutes ces autorisations mais c'est vrai que ce site internet il va un petit peu vous donner conscience de tout ça par exemple j'ai installé une application qui s'appelle météo radar mais ça aurait pu être n'importe quelle application de météo parce qu'il n'y en avait pas là présentement ici donc je l'ai installé spécialement depuis google play store application gratuite et vous voyez que j'ai 29 autorisations bon à la limite on sait pas trop on va voir un peu ce qu'il y a mais j'ai 9 pisteurs c'est à dire qu'à chaque fois que vous installez une application en gros s'y aller sur le lap store globalement même si le service est gratuit et ben vous êtes un peu pisté voilà alors je sais pas pourquoi il veut pas me l'afficher c'est peut-être parce que ça rame un petit peu donc ici par exemple on voit que pour cette application météo radar quand même eh bien il revend nos données à google il revend nos données à facebook il revend nos données alors ça je sais pas ce que c'est la pré immobile advertisement donc ça c'est de la pub ça c'est de la pub ça c'est de la pub voilà on se fait profiler voilà etc etc voyez donc après vous pouvez choisir de prendre cette application ou d'en prendre une autre mais c'est très intéressant de savoir ce genre de choses d'accord donc l'interface est très simple très intuitif très en français évidemment avec toutes vos applications qui sont listées la liste des pisteurs évidemment donc là par exemple vous voyez que par exemple google firebrand analytique c'est 77% et ça concerne cette application et vous avez ici la liste des applications alors comme vous le voyez sans surprise ce sont les applications du groupe google ce qui est tout à fait normal puisque ici ça parle essentiellement de base de données de choses comme ça vous avez le crash reporting donc ça c'est normal que google surveille son crash c'est tout à fait logique là où c'est moins normal par exemple c'est que j'ai une application qui me prend donc eh bien voilà donc les publicités facebook alors que facebook n'est pas installé sur cette machine donc voyez c'est un petit peu dommage amazon pareil amazon n'est pas installé sur cette machine eh bien amazon c'est ce que je tape ce que je recherche ce que je vis etc voilà donc c'est toujours très intéressant alors après c'est aussi à vous de faire le travail parce que évidemment tout le monde ne connaît pas et ne sait pas à quoi ça sert et à quoi ça correspond mais quand vous avez un doute vous pouvez toujours aller voir pisteurs à acra pisteurs facebook analytique pisteurs app flyers par exemple vous tapez ça sur google ou vous allez sur n'importe quelle intelligence artificielle et vous lui dites bah ça sert à quoi c'est quoi est ce que c'est bien ou c'est pas bien est ce que ça sert à ma protection etc ok donc voilà et ici vous avez le à propos alors ça ça marche évidemment pour smartphone ça marche aussi si vous voulez aller sur l'internet alors je les sortis ici directement là par exemple est ici donc voyez vous avez le site alors le site de base je crois quand vous connecter il est en anglais comme ça d'accord et vous allez ici en haut tout à droite et vous allez ici sur français une fois que vous êtes voyez ça traduit naturellement le site en français donc ça c'est plutôt cool et là on se retrouve sur exactement la même chose donc vous avez un petit plaidoyer sur ce qu'ils font pour vous protéger etc etc les différents événements si vous les retrouvez sur des forums des groupes etc le blog bien sûr dans la presse le qui sommes nous et ce qui peut vous servir surtout c'est celui ci vérifier une application vérifier une application vous allez mettre le nom de l'application par exemple je sais pas qu'est ce qu'on avait tout à l'heure météo radar voilà on va on va tester voir comment ça marche et ici voyez il va me lister les applications qui sont notamment présentes dans google play store et donc là il est en train de chercher un petit peu toutes celles qui peuvent correspondre et donc voilà je vais pouvoir avoir ici bien après directement en cliquant pour voir si l'application qui me plaît est là et je vais pouvoir par exemple me dire tiens si je tape météo france par exemple avec j'ai tapé météo france par exemple voilà donc là il est en train de me chercher les choses météo france par exemple l'application météo france c'est 27 pisteurs quand même on croit que c'est bien c'est en français et tout ça on est bien on est cool mais non 27 pisteurs alors vous avez la version précédente qui n'en avait que 23 mais vous voyez c'est un peu fou tiens par exemple moi j'utilise une application qui s'appelle météo bretagne c'est des passionnés c'est une association qui fait ça on va voir justement tiens comment ils nous suivent météo bretagne voilà et franchement en plus alors il faut savoir que météo france par exemple sur toute la bretagne elle a deux stations météo donc quand ils font une analyse s'en a une du côté de rennes par là et une du côté de brest par là donc quand elle analyse en réalité elle vous fait une analyse sur tout le pays qui est quand même plus de bon allez si on prend entre nantes et brest il ya quasiment 350 400 bornes et bien vous fait une analyse sur deux pauvres stations météo qui recueillent des données aux antipodes en plus de ça alors que météo bretagne elle a je crois 70 ou 80 choses dedans donc vous avez aussi les couleurs tiens ça je voulais pas dit mais quand c'est vert c'est nickel quand c'est jaune c'est attention et quand c'est rouge c'est dangereux ok donc là par exemple ici voyez que vous avez des tas de pisteurs qui sont dangereux pour vous par contre ici on peut voir que si je clique sur météo bretagne et bien j'ai google ad mob alors c'est de la pub parce que va évidemment c'est une application gratuite alors ils essayent de se financer ils ont un petit bandeau de pub donc ça bon à la limite pourquoi pas google crash lithique donc ça pourquoi pas et accès à la base google ouais ça voilà donc voyez ça vous permet alors faut pas devenir parano non plus parce que de toute façon votre smartphone étant android par exemple et étant samsung bah vous êtes sûr que android donc google et samsung aspire toutes vos données voilà pareil pour iphone évidemment apple aspire toutes vos données voici comme ça mais c'est important de voir tout ça mais vous pouvez choisir la moins pire du coup ça c'est pas mal tiens je sais même pas que crédit mutuel quand je tape météo bretagne cible à mon avis c'est à cause de bretagne mais voilà vous avez vous avez toutes ces infos tiens par exemple ça pourrait être intéressant justement tiens on va taper banque pour voir un petit peu ce que nos banques font voilà par exemple ici c'est parti donc là il va chercher à donc ici banque donc ici quatre pistes heures alors ça voilà vous avez cinq pistes heures c'est en rouge le crédit récolte par exemple visiblement l'application est bien mieux puisqu'il ya quatre pistes heures et c'est en jaune voyez la banque pop cinq pistes heures etc etc alors je précise cette vidéo n'est pas sponsorisé voilà donc donc c'est pour ça que je me permets tout simplement faire ce qu'on appelle du benchmark je regarde ailleurs ce qui se fait comment ça marche voilà c'est pareil ainsi vous utilisez tiens votre par exemple si on tape grande surface on va taper quoi commerce magasin allez on va taper grande surface pour voir un petit peu voyez que si vous avez du coup est ce qu'ici je vais avoir quelque chose non il propose pas bon alors ce que je vais faire par exemple je vais taper le clair le clair c'est intéressant parce qu'effectivement on voit tout de suite dont le clair par exemple mon le clair là il ya dix pistes heures c'est énorme alors que le clair et où il n'y en a que quatre alors je sais pas trop à quoi ça correspond cette application là mais voilà il ya des il ya des pisteurs donc là il y en a dix par exemple sur mon le clair voilà donc ici on voit que facebook ah bah pourquoi pourquoi est ce que facebook a un accès à mes informations que je vais quand je vais faire mes courses sur le clair pourquoi est ce que google a des informations pourquoi est ce que voilà tout ça on peut se poser la question mais c'est pas normal et bien figurez vous que du coup quand vous allez sur le clair visiblement toutes ces informations que vous avez elles sont données communiquées ou revendues à d'autres alors on va pas faire de différence mais aussi on va sur carrefour par exemple hop carrefour 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 il y en a sept voilà alors mq tout ça je sais pas à quoi trop ça correspond donc fera aller voir et ici par exemple huawei mobile alors pourquoi est ce que carrefour envoie ces données à huawei mobile voilà je vous précise que là je suis sur le site internet un pas sur mon appli qui serait huawei ou quoi que ce soit d'accord donc on peut se poser la question qu'est ce qu'il ya d'autre super u par exemple super u ok hop voilà après ce sera à vous de chercher un je sais pas trop tiens pourquoi il me met pas les applications alors peut-être que ça porte un autre nom l'application je ne sais pas hop moi je suis pas trop application pour 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 faire mes courses et trucs comme ça parce que je trouve que justement c'est inviter une grosse entreprise en plus locale à savoir qui vous êtes ce que vous faites est ce que vous surfez et tout ça mais globalement vous allez vous avez des informations que vous pouvez chercher et je trouve ça très intéressant parce que avant d'installer une application vous pouvez vous poser des questions d'accord ça vous permettra vraiment de peut-être de prendre conscience que c'est très important alors attention parce que ça c'est valable pour android si vous êtes sur iphone ça va pas marcher du coup parce que c'est vrai que je prends un exemple tout simple mais si une application comme leclerc voilà elle va vous prendre ben 10 pisteurs sur android c'est pas forcé que sur iphone elle va prendre 10 pisteurs va peut-être en prendre que trois que deux zéro ou 500 pisteurs d'accord c'est pas selon les plateformes c'est pas la même chose donc ici c'est bien pour android voilà un petit peu donc ce qu'on a fait un tracker c'est un outil qui collecte les données sur nous et qui sait ce qu'on fait où on va ce qu'on aime ce qu'on utilise nos préférences nos goûts etc les permissions c'est en gros parce qu'on peut faire avec le téléphone c'est dire est ce que la permission d'accéder au contact d'accéder à l'agenda d'accéder à tout ça c'est bien ou c'est pas bien voilà mais les permissions l'avantage c'est qu'on peut quand même les choisir et presque les refuser d'accord donc ça c'est quand même un avantage et enfin et bien voilà vous avez certaines applications qui en demandent beaucoup trop et c'est pour ça évidemment que c'est en rouge voilà donc n'hésitez pas vous aussi tiens ce que vous allez faire c'est faire des tests sur vos applications préférées par exemple ici ou directement sur le site et puis vous mettez vous un tiens ce que vous pensez du score d'abord le nombre de pisteurs le nombre de permissions par rapport à l'application vous avez testé peu importe et après ce que vous en pensez tiens par exemple moi j'ai testé leclerc mon leclerc je trouve ça bien c'est sympa bien moi j'ai testé super moi je trouve ça bien par contre ils prennent un peu trop de trucs moi tiens moi j'ai testé carrefour casino ou je sais pas quelle autre enseigne évidemment voilà et là c'est important parce que du coup on va pouvoir voir un petit peu peut-être votre ressenti moi ça m'intéresse donc mettez ça en commentaire votre ressenti vos tests vos essais etc ce que vous en pensez c'est important voilà donc on a fait à peu près le tour s'il vous manque des informations si vous en voulez plus bien sûr je vous mets ça dans la description si vous voulez des informations dont je n'ai pas parlé dans l'article qui est gratuit qui est dans la description dans la newsletter qui est gratuite qui est dans la description ou tout simplement ici dans cette vidéo vous mettez un commentaire bien sûr et vous mettez hashtag exodus et on salue évidemment cette belle performance française de nous offrir ce petit post-it entre guillemets attention danger ce petit warning qui est posé ici voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pensez à liker cette vidéo c'est bon pour le référencement samedi merci et ça je vous en remercie vous faites progresser la chaîne grâce à ça n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à d'autres et puis n'hésitez pas vous êtes les meilleurs ambassadeurs de la chaîne pensez à vous abonner c'est gratuit le bouton est juste en dessous de la vidéo à tout bientôt c'était gaël ciao ciao